Et pour débuter la soirée, voici un talent qui vient tenter de concrétiser son histoire d'amour avec la musique. Je m'appelle Mungane, j'ai 31 ans, je viens de Paris et je suis chanteuse. C'est seulement à l'âge de 27 ans que je me suis vraiment mise à la musique. J'ai rencontré un jeune homme qui s'appelait Benji, qui jouait de la guitare. Et on a commencé à jouer ensemble et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai décidé de sauter le cap, de devenir musicienne, chanteuse avec lui. C'était plus facile à deux. Je me suis inscrite au concours The Voice. À la dernière minute, je pensais déjà que les inscriptions étaient terminées. Même pas dix jours après, on m'a téléphoné et du coup, là, je me retrouve ici. Je me dis, bon, c'est parti. Quelquefois, il y a des signes qui font qu'il faut y aller. On vit qu'une seule fois. Je ne veux pas passer à côté de ça. C'est parti. Mon kiki. Ah, ah, ça joue. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Mademoiselle Nungan, c'est une voix très très personnelle, avec beaucoup de caractère, beaucoup de signatures, comme on aime. Et puis alors, une vraie, vraie originalité, en effet, cette interprétation extraordinaire, dans la douceur, la fragilité, puis d'un seul coup, ce timbre rock comme ça qui nous met le frisson. Et c'est vrai qu'à la fin, je me dis, bon, elle a un petit côté qui pourrait aller bien avec Louis ou avec Garou, mais en même temps, je pense que, justement, si on prenait un peu le contre-pied, si je pouvais avoir une voix un peu différente de forcément toujours ces grosses voix qui envoient, j'aimerais bien, je vous voudrais bien dans mon équipe. En plus d'être une bonne musicienne, vous êtes une excellente chanteuse, vous faites ce que vous voulez avec votre voix, et nous, c'est ce qu'on recherche, cette signature-là, une vraie identité vocale, et vous l'avez. Ben, elle est bien, vous m'avez fait penser à une certaine chanteuse qui s'appelle Krusomer, qui a été produite par un certain Denis Kravitz. Vous me faites penser à elle, alors c'est un gros compliment parce que je suis extrêmement fan, et vous êtes encore mieux qu'elle. Sublime, un vrai diamant. Même les musiciens, c'était super l'arrangement, c'était top. Moi, je vais te dire merci, parce que... Merci d'avoir choisi ce morceau qui m'a fait du bien, merci d'avoir chanté comme ça, parce que c'est vrai que, comme disait Florent, on entend beaucoup de voix très puissantes, et un peu forcées. Là, c'était juste pas forcé, sexy, c'était juste bien rythmé, c'était juste parfait pour moi. C'est sûr que quand je vois quelqu'un comme toi, je me dis que c'est pour moi, parce que tu es forcément de ma famille, tu viens de la même étoile, on aime les mêmes morceaux. Moi, je me dis exactement le contraire, je me dis que c'est tellement pas pour toi, mais... Escroc. Moi, je me dis bien que c'est pour vous, mais que ça pourrait être pour moi aussi. Oui, Nungan. Ah, mais là, c'est haut. Mais non, mais Louis, c'est évident. Ah là là là. Non, c'est pas évident. Ah, mais là, c'est... Ah! Laisse parler. Ah, mon cœur. Je vais dire Garou. Ah! Bienvenue, c'est extraordinaire. On sait pas, c'est d'accueil. Je sais pas. Mais non. Je vais faire tout ce que je fais pour toi. Tu mérites la merveille. Ah non, mais c'est une grande... Mais non, elle est à peu près ma taille, même pas un peu plus petite. Elle est incroyable. Elle est terrible. Quand on entend Nungan, dès le début, c'était juste fabuleux. J'arrivais même pas à savoir quel âge elle pouvait avoir, d'où elle pouvait venir. C'est comme un bel ovni de vrais artistes. J'aurais envie d'écouter trois albums de Nungan maintenant. J'ai adoré. Je suis déprimé. Ouais, je comprends. Elle aurait dû aller avec Louis ou avec moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle aille avec toi. Non, non plus. Parce que tout le temps, elle a chanté pour Louis. Elle a regardé dans les yeux tout le temps. Elle a regardé, grave. Je suis restée sur ma première position. En fait, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de meilleur choix. C'est juste le feeling sur le moment. Nungan a créé la surprise en choisissant Garou et une très bonne surprise pour notre coach québécois qui remporte ainsi un talent convoité par ses trois adversaires et déjà le douzième de son équipe. C'est génial. J'ai bien raté, ouais. C'est mon premier échec cuisant de la soirée. Oh, t'as fini, t'arrêtes. Jennifer, Florent Pannier et Louis Bertignac vont-ils parvenir à empêcher Garou ?